Bonjour à vous, nous sommes le 6 février 2024 et voilà une petite vidéo alors le fameux figuier parasol, vous voyez qu'il a bien changé de forme il est bien ouvert au milieu et donc je vais le tailler encore pour qu'il continue cette forme et on va regarder comment on va faire alors c'est pas compliqué, il faut continuer à empêcher les branches qui vont aller vers l'intérieur voilà alors de toute façon comme d'habitude alors je coupe toutes les branches qui dépassent, je laisse que les charpentières ça maintenant vous avez l'habitude si vous me suivez on va faire ça consciencieusement, alors je vais pas vous infliger une demi-heure de taille comme ça et vous allez voir un peu ce que ça va donner à la fin voilà le figuier est taillé maintenant, alors vous voyez qu'il est bien ouvert il n'y a pas de truc qui retourne à l'intérieur, on est bien en face d'un figuier plutôt en parasol, n'est ce pas c'est super bien, super propre il n'y a rien au milieu, vous voyez il y a un trou au milieu, c'est vraiment super donc l'éclairage maximum, pouce maximum alors il y a quelques trucs à faire cet été, enfin au printemps plutôt on va essayer d'écarter un petit peu cette branche là, les mettre un peu plus bas, c'est facile on les équilibre un petit peu, un peu plus à l'horizontale et puis c'est tout, après c'est bon, c'est parti et cet arbre voilà, il a cette forme extraordinaire de parasol il n'y a plus qu'à écarter un peu les branches, les abaisser il y a 4 branches effectivement à abaisser, c'est tout et là c'est fini, l'arbre il est terminé et tous les ans, alors l'année dernière il y a eu des figues incroyables super grosse, super belle c'est vraiment une récolte super importante donc voilà, c'est vraiment un bel arbre il est paré pour cette année, c'est super vous voyez, là franchement alors vous voyez que c'est un double arbre alors il a poussé avec deux troncs ils sont enlacés tous les deux, je les laisse ils ont l'air de se plaire l'un à l'autre donc je les laisse, c'est une image du couple c'est fantastique, regardez comme il sème vous vous souvenez du poirier que j'avais fait avec des poteaux vous voyez qu'il apparaît et regardez comment il est maintenant il est superbe, il est ouvert au milieu la lumière passe de manière incroyable j'ai plus qu'à tailler les prolongements et ça c'est très très important, on va voir ça tout de suite et bien l'arbre est taillé, donc c'est très rapide à faire si vous faites comme je vous l'explique, la taille en verre et la taille de rapprochement de taille en verre il n'y a presque rien à faire l'hiver juste la taille des prolongements alors quand ça va pousser, il va falloir comme je l'ai fait l'année dernière mais alors avec simplement quelques petits piquets réécarter certains petits rameaux mais là il n'y a presque plus rien à faire vous voyez, la forme est superbe vous voyez, c'est une forme qui est vraiment intéressante c'est la forme la meilleure, moi j'appelle en touche, en vase ça dépend comment on veut l'appeler mais c'est vraiment la meilleure forme pour le poirier c'est vraiment une forme extraordinaire c'est vraiment superbe alors on est au mois de février, le 6 et vous voyez, il ne fait pas trop froid bon, il va pleuvoir demain c'est normal, on est en pleine saison mais vous voyez que ce petit arbre est merveilleux je vous dis, il y aura une cinquantaine de bouquets de fleurs alors est-ce que ça va marcher ? ici c'est assez froid, c'est dans la vallée en plus il y a les arbres à côté qui empêchent le soleil c'est côté est-sud-est est-sud-est, c'est perdre au sud, c'est pas beaucoup mieux mais bon, on croise les doigts et puis vous voyez, cet arbre il est superbe là on est en région sud-ouest de Paris à 80 km donc s'il fait beau au printemps, il aura des poires c'est de la beurre et hardy, c'est très très bon, très fin comme poire c'est extraordinaire que du bonheur et bien écoutez, voilà, et bien moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos au revoir